Salut les filles, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une revue sur mon nouvel épilateur qui est comme vous l'avez vu dans le titre, le Silk Epile 9 de chez Brown. Je l'ai acheté il y a maintenant à peu près deux mois il me semble, et donc j'ai eu bien le temps de le tester et je me suis dit que ça pouvait être pas mal, que je vous donne mon avis sur cet épilateur puisque c'est quand même un épilateur qui a un sacré coût, il faut le dire, et qu'il y a quelques mois en arrière je vous avais demandé votre avis sur ma page Facebook en photo sur cet épilateur avant de l'acheter et comme j'ai vu que personne d'entre vous ne l'avait, je me suis dit pourquoi pas, autant vous donner mon avis comme ça si jamais vous aviez vous aussi envie de l'acheter, s'il s'avère qu'il est pourri, ne l'achetez pas et s'il s'avère qu'il est bien, vous pouvez peut-être vous lancer. Donc pour commencer, on va parler du prix, comme ça ce sera fait, c'est la chose qui m'a le plus longtemps freinée puisque c'est un appareil qui coûte assez cher, il coûte 200€, il est affiché à 200€ et moi lorsque je l'ai acheté, il y avait une promotion, je crois que je l'ai acheté sur Amazon, il me semble je ne sais plus mais je crois que c'est ça, donc moi je l'ai payé 120€, c'est quand même très cher pour un épilateur mais je sais que c'est un appareil que je vais garder très longtemps puisque celui que j'avais avant, je l'ai gardé 5 ans et c'était un épilateur de chez Vite qui ne me convenait plus du tout, qui était trop vieux, qui ne marchait plus tellement donc voilà, je voulais le changer. Dans mes recherches, en fait, je cherchais un épilateur qui avait deux fonctions très précises la première, je voulais qu'il aille sous l'eau puisque les hondis disent que sous l'eau l'épilation fait moins mal donc voilà, et la deuxième chose que je voulais absolument entre guillemets, c'était qu'il ait un effet c'était qu'il ait un effet, je vais y arriver, qui évite les poils incarnés puisque j'en avais beaucoup avec mon ancien épilateur et je trouve ça très moche, c'est assez douloureux, ça fait des boutons, bref, c'est dégueulasse donc voilà, j'ai trouvé tout ce que je cherchais dans cet épilateur là donc là je vous montre juste la base de l'épilateur je vous ferai des petits zooms pour que vous voyez mieux donc c'est un épilateur à batterie qui est vendu donc avec son chargeur, évidemment sa prise secteur en fait et une petite pochette de transport qui est imperméable à l'intérieur qui est aimantée, donc c'est assez sympa pour le transporter, c'est pas mal, moi je range tout dedans comme ça je sais que je perds rien, c'est plutôt pas mal donc voilà ok, j'ai tout fait tomber, c'est pas grave au niveau du packaging de l'épilateur il est assez féminin évidemment, forcément pour vous tenter c'est plutôt pas mal vous avez une partie qui est en plastique brillant avec plein de paillettes donc voilà il est très très beau, il faut le dire mais c'est pas pour ça que j'ai acheté non plus j'achète pas parce qu'il est beau, j'achète parce qu'il est efficace enfin c'est ce que je voulais en tout cas donc voilà, il est vendu avec sa base donc sa base avec la batterie à l'intérieur et deux têtes différentes vous avez forcément la tête d'épilation qui est assez large donc c'est sympa pour épiler le plus de poils possible en même temps donc voilà, c'est classique en fait avec plein de petites pinces et tout et deuxièmement, vous avez une deuxième tête qui est une tête, une brosse en fait qui est vendue avec un cache pour protéger donc pareil, je vous ferai un zoom pour bien vous montrer vous avez des poils à différentes hauteurs différentes souplesses en fait vous avez des poils plus durs que d'autres et ça c'est une tête préépilatoire en fait qu'on nous conseille de passer deux jours avant l'épilation c'est tout simplement pour commencer à préparer la peau stimuler la peau et éviter les poils incarnés grâce à cette petite chose là c'est très agréable, vous passez ça sur la peau ça vibre tout simplement et vous avez l'impression que ça fait rien à vue de nez, comme ça, ça fait rien du tout mais sur le long terme au bout de plusieurs épilations vous vous rendez compte que évidemment ça évite vraiment les poils incarnés moi au début je me suis dit mais est-ce que c'est une blague parce que je ne voyais pas la différence mais j'avais tellement de poils incarnés tellement de petits boutons et tout trop moche que voilà il m'a fallu plusieurs épilations avant de voir que effectivement ça évite les poils incarnés donc ça c'est vraiment cool voilà en fait il faut s'en servir je ne sais pas si je l'ai dit déjà mais deux jours avant l'épilation j'essaie de le faire, de m'y tenir des fois je n'y arrive pas mais quand j'y arrive c'est mieux puisque ça fonctionne vraiment ensuite vous avez donc trois petits embouts pour mettre sur la tête d'épilation trois petits embouts différents donc vous avez les deux classiques j'ai envie de dire en fait c'est une comment dire c'est pour mettre en fait c'est un cache tout simplement pour mettre au dessus de la tête d'épilation voilà histoire de bien cibler les petites pince à épiler voilà donc ça c'est la grande le grand format et vous avez aussi le petit format pour les zones plus difficiles à faire donc ils disent que c'est pour le maillot enfin le maillot normalement c'est dessiné pour le maillot mais aussi pour les sourcils donc j'ai jamais essayé les sourcils enfin même l'entre-deux des sourcils j'ai jamais essayé de m'épiler avec ça mais peut-être qu'un jour j'essayerai mais comme je m'épile pas le maillot à l'épilateur celui-ci je ne m'en sers pas je me sers l'épilateur juste pour les aisselles et les jambes voilà ensuite vous avez un troisième embout donc qui est comme ceci pareil je vous ferai un petit zoom celui-ci je m'en servais au début maintenant plus trop en fait il est fait pour en fait vous allez voir quand je vous ferai un zoom il y a plein 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 de petits picots en fait qui tournent donc il suit les mouvements de votre de votre corps quoi j'ai envie de dire genre les genoux et tout et ça ça sert à je crois faire en sorte que l'épilation soit moins douloureuse alors bon je sais pas moi j'ai l'impression que ça fait perdre de l'efficacité à l'épilation donc je m'en sers pas trop à vrai dire donc voilà les trois les trois différents embouts si je peux dire il est vendu également avec une petite brosse comme ça pour ensuite bien brosser les petites pinces à épiler pour bien enlever tous les poils bien tout nettoyer il faut donc nettoyer la tête d'épilation à chaque utilisation ça c'est le classique juste à l'eau claire comme ça ça fonctionne très bien voilà alors moi ce que j'aime dans cet épilateur c'est que donc j'ai essayé à sec j'ai essayé mouillé comme ça sous la douche et j'ai essayé dans le bain mon utilisation préférée c'est incontestablement dans le bain puisque forcément la douleur est beaucoup 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 moins présente alors évidemment c'est quand même plus douloureux qu'avec mon ancien épilateur tout simplement parce que l'autre m'épilait beaucoup moins bien celui-ci je peux vous dire qu'il vous épile il vous épile vous le sentez passer quoi donc forcément c'est douloureux puisqu'il enlève beaucoup de poils en même temps mais bon c'est pas ce qui m'en met le plus je suis pas non plus je suis pas une chouchotte je crème pas trop donc voilà mais sous l'eau c'est vrai que c'est plus agréable déjà parce que le bruit est un peu moins pénible parce que c'est assez chiant je vais vous montrer donc là en fait vous avez deux crans d'épilation en fait le premier écoutez le bruit magnifique vous voyez c'est quand même assez pénible vous avez évidemment la petite lumière donc ça c'est sympa voilà je trouve que dans le bain c'est pas mal comme ça on voit quand même ce qu'on fait mais bon sinon vous êtes pas aveugle vous voyez vos poils et vous avez le deuxième cran d'épilation admiré c'est très chiant le bruit clairement mais ça c'est tous les épilateurs pareil on peut pas non plus tout avoir donc sous l'eau le bruit est atténué donc ça c'est cool vous avez ici je vais le remettre en haut pour vous montrer une petite lumière qui indique soit plus soit moins pour le niveau de la batterie tout simplement quand c'est plus vert vous voyez qu'il y a encore de la batterie et quand c'est moins c'est que ça va bientôt s'éteindre et là c'est le drame mais j'ai envie de vous dire qu'à chaque fois que je m'épile je fais tout les aisselles et les jambes entières il a une autonomie de 40 minutes et honnêtement ça m'est jamais arrivé de tomber en panne de batterie donc sauf si vous êtes très poilu que vous êtes Chewbacca ou je ne sais quoi et que là vous avez besoin d'une heure trente pour vous épiler mais moi ça m'est jamais arrivé de tomber en rade de batterie donc honnêtement franchement je vous le conseille pour le prix peut-être pas parce que voilà c'est très cher mais sinon pour la qualité il est top moi il requiert tout ce que je cherchais donc il évite les poils incarnés ça marche vraiment et voilà il va sauvrer donc ça c'est top pour tout la douleur le bruit comme je vous ai dit donc il est vraiment vraiment cool et en plus de ça il était vendu ça je le recherchais pas du tout mais ma foi maintenant que je l'ai je suis bien contente il était vendu avec une petite brosse comment on appelle ça une brosse électronique en fait pour le visage et enfin c'est du style Clarisonic et compagnie quoi et en fait ça c'est juste une petite brosse à piles je vais essayer de vous montrer si j'arrive à ouvrir ce truc mais en même temps on s'en fout quoi c'est des piles voilà donc c'est vendu avec des piles ça dure assez longtemps puisque voilà ça utilise pas beaucoup de piles en même temps donc voilà c'est une petite brosse pour le visage avec des petits picots enfin c'est pas des picots c'est des poils en fait assez souples c'est hyper hyper agréable ce truc et qu'est-ce que ça fonctionne je pensais pas franchement je pensais que c'était un peu bidon et en fait c'est trop bien donc vous avez un bouton pour l'allumer ça ça fait pas trop de bruit donc ça c'est cool et un tout petit bouton en dessous pour intensifier la rotation en fait ça je m'en sers une fois par semaine parce que on dirait pas quand on le passe sur la peau mais c'est quand même hyper efficace donc voilà si vous faites ça tous les jours moi qui ai la peau sèche et sensible je pense que en deux semaines limite j'ai plus de peau j'ai la peau qui a fondu donc voilà j'utilise une fois par semaine sur une peau bien démaquillée avec un nettoyant moussant et franchement j'adore je ressors de là avec la peau je sens qu'elle a été bien nettoyée donc il faut bien 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 que je l'hydrate puisque voilà c'est quand même hyper efficace comme je vous l'ai dit donc je ressors de cette brosse hyper satisfaite puisque je suis très très bien nettoyée mais pas agressée ça c'est hyper important parce que j'ai pas du tout du tout la peau rouge alors que j'ai une peau très réactive donc ça c'est hyper important je suis nettoyée en profondeur mais pas du tout agressée au passage je pense que vous voyez Titou hein qui vient vous faire beaucoup j'ai même pas fait attention qu'il était là tellement qu'il est toujours collé à moi enfin bon bref donc ça c'est vraiment la belle découverte de ce de ce paquet en fait parce que moi j'avais juste acheté pour avoir l'épilateur ça c'était vendu avec donc bon ben j'ai pris le tout mais franchement je suis hyper satisfaite de ce truc là pareil vous l'utilisez sous l'eau il n'y a pas de soucis sous la douche et tout c'est hyper rapide c'est hyper agréable donc vraiment c'est vraiment vraiment cool donc voilà pour résumer je pense que vous l'aurez compris j'ai été vraiment vraiment conquise par cet épilateur je le trouve vraiment vraiment bien je ne trouve pas tellement de défauts peut-être si vraiment il faut pousser l'autonomie qui n'est que de 40 minutes mais comme je vous ai dit moi j'ai jamais eu aucun souci de batterie je ne suis jamais tombée en rade donc voilà donc ben écoutez j'ai été conquise et je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté d'avoir dépensé 120 euros voilà même s'il avait fallu dépenser 200 euros je pense qu'au final je l'aurais fait même si encore une fois c'est très très cher il me semble qu'il est garanti ça je ne peux pas vous le promettre parce que je ne m'en souviens pas il faudrait que je refouille dans le catalogue s'il y a un petit manuel pour savoir comment s'en servir et tout donc voilà j'espère que je ne vous tenterai pas trop mais en même temps mine de rien c'est bientôt Noël donc voilà vous voyez ce que je veux dire si vraiment vous êtes tenté essayez d'en parler un peu autour de vous ça peut marcher comme on dit sur un malentendu ça peut fonctionner voilà donc si jamais vous ne connaissiez pas cet épilateur et que finalement vous dites que peut-être il est pas mal n'hésitez pas à me le dire en commentaire bien que c'est pas du tout c'est moi qui l'ai acheté je ne fais pas du tout de la pub et tout je vous en parle juste parce que franchement je trouve que c'est une bonne découverte et que peut-être que ça peut vous être utile et tout donc voilà n'hésitez pas à me dire si vous vous avez aussi un épilateur qui est top à faire partager avec les autres peut-être qu'il est moins cher que celui-ci et qu'il est tout aussi bien donc c'est sympa de faire partager le bon plan le bon truc et tout et puis voilà si vous aimez les revues n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire si vous avez des questions tout ce que vous voulez voilà encore une fois n'hésitez pas à rejoindre ma page Facebook parce que je suis quand même assez active je partage plein de trucs et tout de petits bons plans vite fait je vous pose des questions et tout donc c'est cool pour échanger ainsi que mon compte Instagram je publie presque tous les jours voilà voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois je vous fais plein de très gros bisous je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo idem Sous-titrage ST' 501